Bonjour, bonjour, Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur France TV Sport pour vivre une expérience unique, le Tour de France virtuel. Et oui, en cette période de dizaine, de pénurie de courses, il y a des courses virtuelles et notamment ce Tour de France virtuel organisé par ASO, la société qui organise le vrai Tour de France en compagnie de la plateforme Zwift qui va donc vous permettre de vivre ce spectacle unique avec regardant en toile de fond le Mont-Saint-Michel, une modélisation surprenante vous attend aujourd'hui pour cette troisième étape. On va commencer avec la course femme si vous le voulez bien, le départ va être donné dans quelques instants et nous enchaînerons une heure plus tard, dans une heure à 16h exactement avec la course masculine. Troisième étape donc de ce Tour de France virtuel et pour m'accompagner, pour vous servir de guide, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Talabardon. Bonjour Yannick. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Yannick, ancien coureur professionnel qui travaille aujourd'hui à la direction sportive d'Amorisport Organisation et qui est un adepte de ces courses virtuelles, Yannick, parce que vous pédalez sur Zwift. C'est ça, un adepte, mais depuis peu, depuis le confinement, j'ai appris à connaître cette plateforme et puis je l'apprécie de plus en plus. Regardez ce qui attend les coureurs et les coureuses aujourd'hui avec le Mont-Saint-Michel, le pont du Gard qui a été modélisé également pour cette troisième étape. Une troisième étape longue de 48 km, Yannick, une étape assez plate aujourd'hui. Oui, alors on découvre une nouvelle carte de Zwift, la carte France et puis ça sera un parcours plutôt plat de deux tours de 24 km avec deux sprints par tour et un grimpeur de 400 m à 5%, mais rien de difficile pour les top coureurs qu'on va avoir. Et il y a du beau monde aujourd'hui, notamment dans la course d'âme qui va partir dans quelques instants. Alors on rappelle le principe de ces courses virtuelles, si vous n'étiez pas en compagnie de Nicolas G et de Johan Ofredo le week-end dernier pour les deux premières étapes de ce Tour de France virtuel, comment ça marche le cyclisme virtuel ? C'est très simple, les coureurs pédalent chez eux dans un environnement privé, dans leur garage, dans leur grenier, dans leur salon, sur un home trainer, Yannick, et ils font avancer leur avatar à la manière d'un jeu vidéo. C'est ça, alors on dit le home trainer connecté parce que le home trainer est en relation directe avec cette plateforme Zwift, c'est-à-dire qu'elle envoie les données de puissance et de fréquence de pédalage et en même temps la plateforme Zwift envoie la topographie, la pente pour permettre à l'home trainer de s'adapter au niveau de la résistance. Et puis il y a évidemment les effets de l'aspiration qui sont restitués par la plateforme Zwift, c'est-à-dire les mêmes effets que dans le monde réel. C'est ça, il y a des groupes où on peut se cacher un peu dans les roues, même si l'aspiration n'est pas aussi bien reproduite que sur route, mais on profite de la roue des coureurs et c'est plutôt agréable de se cacher dans les roues et de pouvoir attaquer à un moment donné bien précis. Alors on est dans le monde virtuel Yannick, mais ça reste quand même un effort, un effort à produire, un effort d'une heure pour les garçons et pour les filles. Ça ressemble quoi à un contre-la-montre ? C'est intense, on ne s'arrête jamais ? C'est très intense, moi je compare ça à un contre-la-montre où on part tous sur la même ligne et on parle de e-sport mais il ne faut surtout pas comparer ça au e-sport comme on a pour le football où on appuie sur des touches. Là on fait vraiment un effort, les coureurs terminent exténués, vraiment fatigués, donc c'est du vrai sport mais on fait avancer un avatar. On fait avancer son avatar exactement, regardez la liste de départ de la course féminine. Alors concernant le règlement de ce Tour de France virtuel, le classement général ne s'effectue pas autant mais selon un barème de points. Chaque équipe marque des points, il y a 4 engagés par équipe, on marque des points à l'arrivée bien évidemment, 50 points pour le vainqueur. Et le maillot jaune donc est détenu par une équipe et l'équipe choisit le coureur qui portera le maillot jaune pour l'étape du lendemain. C'est ça, c'est vraiment une course par équipe, du coup on a le maillot jaune qui est décerné par l'équipe. Donc après là on a eu deux étapes, donc là pour les dames c'est l'équipe Team Tipco Silicon Valley Bound qui a choisi sa concurrente porteuse du maillot jaune. Et donc c'est celle qui avait fait deuxième de la première étape, Faulkner qui va le porter aujourd'hui. Christen Faulkner donc qui porte le maillot jaune à l'occasion de cette troisième étape du Tour de France virtuel. La course est lancée, située sur le territoire français, deux tours de circuit à parcourir pour une distance totale de 48 kilomètres, 16 équipes représentées. Hello and welcome on Race Radio 4 stage 3 of the ladies' virtual Tour de France, the race is currently underway, située sur le territoire français, deux laps pour être couvertis pour une distance totale de 48 kilomètres, 16 équipes représentées. Voilà la course féminine donc a été lancée, regardez cette modélisation, c'est remarquable, on traverse tout simplement le pont du Gard. Tiens ça nous ramène sur le Tour de France de l'an dernier ça Yannick, les coureurs étaient partis du pont du Gard. On était partis du pont du Gard et on avait fait un passage en course sur le pont du Gard aussi la veille, c'était un moment assez iconique de ce Tour de France. Il y en a eu beaucoup des moments iconiques sur le Tour de France 2019 et c'est vrai que ce départ donné depuis le pont du Gard en direction de Gap je crois avait été un moment très très fort. Alors il y a tous les maillots distinctifs que vous connaissez, le maillot jaune qui distingue donc le leader du classement général, l'équipe Tipco Silicon Valley a décidé donc de le donner ce maillot jaune à Kirsten Faulkner, il y a également le maillot vert, le maillot à poids de meilleur grimpeur et le maillot blanc de meilleur jaune. C'est ça et on desserne même un plus combatif de l'étape où les tweeters pourront voter pendant l'étape et on a tous les partenaires du Tour de France qui sont présents sur cette course. Donc on s'y croit, on s'y croit vraiment. Oui on s'y croit vraiment exactement et regardez voilà quand on vous dit que c'est une course virtuelle mais cette course virtuelle et bien elle représente un effort intense pour les athlètes. Là nous sommes avec April Tracy la britannique. La porteuse du maillot à poids, on ne le voit pas, elle ne l'a pas chez elle mais en tout cas dans... Son avatar il l'a, voilà d'ailleurs c'est elle qui mène pour l'instant donc ce peloton. Tout est calculé, vous avez vu on lui donne même son bidon. Oui c'est vrai, elle a son assistance, son ravitaillement personnalisé. Alors on parlait de l'environnement, il faut savoir se créer un environnement nécessaire je dirais Yannick pour pouvoir être performant quand on est sur Home Trainer connecté. Il faut être au calme, plutôt dans une pièce pas trop chaude et puis si on a la possibilité d'avoir un petit ventilateur c'est encore mieux. Et pour être vraiment dans des très bonnes conditions parce qu'on fait du sur place donc on transpire très rapidement donc il faut gérer tout ça, boire beaucoup pendant une heure. Donc c'est quand même un effort particulier, c'est un sport, c'est du cyclisme virtuel, on est dans une compétition à part entière donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter alors certains choisissent la cave pour s'isoler, d'autres pédales dans leur grenier peut-être pour les effets de l'altitude, je ne sais pas non ? Prendre un peu de hauteur mais voilà il faut savoir se créer un environnement évidemment. Donc alors vous l'avez vu tous les athlètes sont dans leur environnement privé, ils ont une caméra évidemment qui leur permet d'être filmé pendant leur effort. On aura souvent d'ailleurs vu des athlètes en train de pédaler pendant cette retransmission et puis il y a également une tablette qui leur permet d'avoir accès à toutes les données. Il y en a beaucoup à gérer des données dans cette course. Oui beaucoup de données à regarder et surtout regarder aussi une bonne visibilité sur l'ordinateur ou la télé qu'on a en face parce que savoir se situer dans le peloton c'est aussi très important sur cette plateforme Zwift. Et là on a l'impression qu'elle avait un fond vert et qu'elle a mis tous ses sponsors derrière c'est vrai mais je pense qu'elle est dans un environnement elle aussi qu'elle maîtrise. Les américaines et même les anglaises, les pays anglo-saxons sont vraiment des fans de cette plateforme et de ce mode de vélo en fait. Donc là elles ont déjà fait 16,6 km. Donc elles ont déjà passé le premier grimpeur donc le grimpeur était sur le pont du gare. Rien de... c'était oui c'est ce que j'avais dit 400 mètres à 5%. Du coup on voit que c'est quand même... là c'est vraiment une étape plutôt plate. Oui avec un plateau forcément de sprinteuses assez intéressant ce sera la même chose pour les garçons. On a par exemple dans ce plateau Amalie Dideriksen la danoise de la formation Buls Dolmans qui va vite au sprint. On a Chloé Digerth également pour l'équipe 2020. On a pour la formation Lubiana Marta Bastianelli l'ancienne championne d'Europe italienne qui va vite au sprint également. Donc on va surveiller bien sûr ces jeunes filles sachant que voilà un sprint virtuel n'a rien à voir avec un sprint réel puisque là on n'a personne pour vous emmener dans ce genre d'arrivée au sprint. C'est vrai que moi ma favorite si on était sur une course en ligne traditionnelle sur route ma favorite serait Lorena Vibes qui est pour moi l'une des plus rapides du peloton féminin avec Christine Wilde. Elle est là aujourd'hui ça va être assez intéressant de voir comment elle va se comporter si il y a sprint massif et en fait ce qui est très difficile pour les sprints massifs c'est d'avoir un poisson pilote et de se faire emmener et surtout de profiter de cette aspiration qui est un peu moindre qu'en réalité. Du coup c'est des sprints plutôt longs qu'il faut effectuer et il faut le lancer au bon moment mais il faut qu'il soit long aussi donc c'est assez compliqué. C'est toute la difficulté de ces courses virtuelles. On aura un beau plateau de sprinteurs également dans la course masculine tout à l'heure. Départ on le rappelle un petit peu avant 16h. 31 km encore à parcourir ça va aller très très vite Yannick. Déjà 18 km de parcouru par les jeunes filles. On est 48 km oui je pense que chez les filles on va être autour d'une heure ça va très vite on touche pas aux freins sur Zwift. On fait que pédaler et puis on n'a pas de vent de côté de face de dos et du coup forcément c'est reproduit à la réalité mais forcément si on n'avait pas de vent sur route on roulerait à ces mêmes allures plus de 45 autour de 48 km heure. La différence également avec les courses réelles c'est que sur Zwift sur cette plateforme il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de virage de descente où on peut se relâcher où on peut faire de la roue libre. Là on ne fait pas de roue libre sur Home Trainer il ne vaut mieux pas. On peut le faire si on a vraiment une descente très pentue et les nouveaux Home Trainer connectés nous permettent de faire des temps de roue libre et de rester dans les roues mais ça ne dure qu'un temps. Mais c'est vrai que sinon on est tout le temps obligé de pédaler c'est pour ça que je compare ça à un effort de contrôle à montre. On doit garder ces watts à une certaine puissance et ne pas en quitter. Alors les watts justement on les voit en incrustation c'est très très précis. On sait exactement la puissance développée par les athlètes à tout moment en fait. C'est une indication parce qu'après c'est très difficile d'interpréter on ne va pas se risquer à ce jeu là. Il faut connaître aussi après les données personnelles de chaque concurrente mais c'est intéressant d'avoir ça surtout dans des montées. Le week-end dernier c'était intéressant de voir ça dans l'Epiccom où on voyait que les coureurs pro tournaient pour les hommes. Ils étaient tous à 400-450 watts et vraiment impressionnant. Alors il y a les watts, il y a également le poids évidemment. D'ailleurs chaque coureur et chaque athlète, chaque homme et femme est tenu d'indiquer son poids juste avant le départ. C'est ça il y a deux éléments qui influencent l'avatar. L'avatar c'est le poids donc chaque coureur doit remplir son poids qui est validé par le directeur sportif. Et sans tricher bien sûr. Sans tricher. Et il y a aussi la taille parce qu'il y a aussi ce phénomène, plus on est grand et plus on a un CX important. Donc forcément c'est les deux éléments qui jouent sur Zwift et puis après la puissance qu'on génère. Mais c'est les deux éléments qu'on rentre pour créer notre avatar. Après on a des options de visage, de tenue. Et là tous les coureurs sont obligés de rentrer leur tenue d'équipe et leur vélo d'équipe. Mais après c'est les deux indices qui influencent l'avancée des coureurs. Alors vous avez parlé des avantages des courses sur Zwift en disant qu'on ne touchait jamais les freins. Ça c'est l'avantage. Contrairement à une course réelle où il y a plein d'obstacles sur la route et il y a des descentes évidemment. Là on ne touche jamais les freins. L'autre avantage c'est qu'on ne tombe jamais. Même si ça frotte là dans ce peloton, il n'y a jamais de chute sur Zwift. On est tout le temps en train de frotter sur Zwift. On ne tombe jamais. C'est plutôt assez pratique. C'est un monde parfait finalement non ? C'est un monde parfait. Regardez, il n'y a même pas de voiture. On est en sécurité. Les filles là roulent à droite. On roule tout le temps à droite. Parce que quand le circuit est ouvert, il y a aussi des gens qui arrivent en sens inverse. Mais oui, dans les descentes, c'est assez impressionnant. La première fois, il y a l'Alpe d'Huez qui est reproduite. Oui, quand on redescend l'Alpe d'Huez avec tous les virages, les 21 virages. Premier virage, on a tendance à freiner. Mais non, ça passe. Non, ce n'est pas la peine, ça passe. Ça passe, voilà. Bienvenue dans le monde parfait créé par ASO et Zwift à l'occasion de ce Tour de France virtuel. Alors, on voit aussi sa bataille. Ça frotte énormément. C'est la guerre des positions. Là, nous sommes avec Christa Riffel, la courroze allemande de la formation Canyon Sram Racing. Alors, elle est une assistante qui lui donne des conseils peut-être. avoir des indications, des informations. Et elle a mis un ventilo à ses côtés. Ça, c'est important, le ventilo. C'est très important parce que ça nous permet de moins transpirer et d'être plus à l'aise dans son effort. Et c'est ce qu'on disait. Il faut être dans des conditions. Elle a mis aussi sa tablette assez proche, mais qui ne la gêne pas pour se mettre en danseuse ou pédaler correctement. Elle voit bien son avatar. Elle s'est située dans le peloton. Voilà, cette guerre de position, c'est aussi la particularité de ces courses virtuelles. Dès qu'on baisse un peu de cadence, de puissance, on perd très, très vite des places. C'est ça. Du coup, on se retrouve très vite derrière. Donc, on a tendance à rappuyer sur les pédales pour se replacer. Et c'est là où c'est compliqué de s'échapper parce qu'en fait, derrière, ça roule toujours. Donc, dès qu'on prend 2-3 mètres, on sait que derrière, ça roule. Et c'est ça, la difficulté, parce que ça ne se regarde jamais dans le peloton au final. Donc, c'est vraiment une course qui s'effectue par l'arrière. Voilà, la sélection se fait par l'arrière. Alors, il y a eu plusieurs courses virtuelles organisées, notamment pendant le confinement. Il y a eu un Tour des Flandres virtuel qui avait rassemblé énormément de monde devant la télévision belge en langue flamande. C'était au mois d'avril, le jour où aurait dû avoir lieu le vrai Tour des Flandres. D'ailleurs, on a eu un Tour de Suisse virtuel également. Et donc, ce Tour de France virtuel. Alors, il y a 6 étapes. C'est la 3e aujourd'hui. Demain, 4e étape. Et on terminera donc ce Tour de France virtuel le week-end prochain avec les 5e et 6e étapes. Le kilométrage est limité également. Sur Zwift, c'est quoi ? C'est jamais plus de 50 kilomètres. Là, c'est pour ces étapes du Tour de France virtuel et solidaire. Mais après, on peut faire... Les kilomètres sont illimités. Si on veut faire 150 kilomètres, il y a suffisamment de parcours pour les faire. Alors, dans Zwift, on a ce monde fantastique Watopia. Après, on a deux mondes plutôt entre le réel et le fantastique qui sont le monde de New York et le monde de Londres. Et après, on a trois parcours du championnat du monde qui sont reproduits à l'identique. Les trois derniers, Richemond, Innsbruck et le Yorkshire. Et du coup, on a quand même assez le choix. Et en fait, aujourd'hui, c'est les premières images qu'on découvre de cette carte France qui était attendue par tous ces passionnés de Zwift. Et du coup, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils nous proposent et ce qu'ils proposent aussi aux amateurs qui peuvent aussi rouler sur Zwift. Bien sûr. D'ailleurs, la quatrième étape, l'étape de demain, la quatrième étape du Tour de France virtuel, est ouverte au cyclo, je crois, Yannick. C'est ça. Il y a une étape de Tour de France virtuel qui a lieu ce week-end, surtout le week-end. Alors, il y a des sessions toutes les deux heures. Je m'y suis risqué ce matin. On était 6 000 au départ. 6 000. 6 000 pour une session. Oui, oui, dans votre créneau, vous étiez 6 000. C'est ça, c'est ça. C'est énorme. Et en même temps, ça passe tout seul. C'est très passionnant. J'ai retrouvé un collègue, j'ai retrouvé Cédric Coutouli, mon collègue, au bout d'un tour, parmi 5 000 personnes. Donc, c'était assez sympa. Les gens viennent du monde entier. On se retrouve. On était 6 000 sur ma terrasse ce matin et j'avais peur qu'elle cède, mais ça a tenu bon. Alors, vous parliez des parcours modélisés sur la plateforme Zwift, Yannick. Par exemple, si demain, je veux monter le Mont Ventoux sur Zwift, est-ce que c'est possible ? Eh bien, pas encore, parce que je pense qu'ils vont le révéler le week-end prochain. Oui, parce qu'il y aura le Mont Ventoux au programme du dernier week-end du Tour de France virtuel. C'est ça. Par contre, ils ont reproduit l'Alpe d'Huez. Oui. C'est vraiment la montée emblématique du monde de Watopia, le monde fantastique de Zwift. Et donc, moi, pour l'avoir montée énormément de fois, c'est peut-être le premier col que j'ai monté quand j'étais tout jeune. J'ai été vraiment bluffé. Bon, il y a les 21 virages, ça paraît logique qu'il l'ait fait, mais on est vraiment dans les ruptures de pente au bon endroit, au bon moment. Les replats. Les replats. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Non, mais les replats dans les virages, on les sent vraiment parce qu'on est obligé de remettre 2-3 dents si on veut garder la même puissance. Après, on enlève des dents dès qu'on ressort du virage. On a cette partie-là avec le fameux virage des Hollandais, avec l'église. Tout a été vraiment reproduit à l'identique et j'ai été vraiment bluffé la première fois que je l'ai monté. Et j'ai terminé et exténué en haut parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir monté un col alors que j'habite en région parisienne. C'était assez plaisant. Alors, on est à la flamme rouge. Les jeunes filles viennent de passer la flamme rouge. Dernier kilomètre, elles bouclent leur premier tour de circuit. Il y a deux tours de 24 kilomètres à effectuer. Ce sera la même chose pour les garçons tout à l'heure. C'est ça. Alors, il n'y a pas de phénomène de bonification au passage sur la ligne d'arrivée. Il y a juste des points pour les dix premières pour le classement du maillot vert Skoda. Et du coup, on va voir si on veut se faire le sprint. Mais ils ont quand même le team Tipco Silicon Valley Bank qui ont beaucoup d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vont vouloir ? Alors, le maillot vert, il est sur les épaules de Nina Kessler qui appartient à cette équipe Tipco Silicon Valley. Alors, la ligne d'arrivée, elle est là. J'ai dit des bêtises. Il y a deux sprints par tour, mais il n'y en a pas un sur la ligne d'arrivée. Le passage sur la ligne. Et il reste 24 kilomètres exactement à effectuer à l'occasion de cette troisième étape du Tour de France virtuel. En tout cas, ça leur permet de reconnaître le final. Parce que ça sera quand même assez important de savoir où est-ce qu'il faut produire son effort. Il ne faut pas se louper. C'est ça. Alors, les sprinters ont tendance à lancer leur sprint. Les sprinters vraiment très véloces qui font 15 tours de pédale. C'est au 100-150 mètres. Mais moi, je n'étais pas sprinter. Mais je pense qu'il faut le lancer un peu plus tôt si on veut gagner. Alors, dans ce peloton, on a toutes les principales formations mondiales. Notamment les formations qui ont adhéré au World Tour féminin cette saison. Et parmi elles, il y a la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui a d'ailleurs aligné une belle équipe. On a Emilia Fallin, Sarah Guillaume, Victory Gilman et Jade Vielle, la jeune championne de France. Notre championne de France, oui. Il faut savoir qu'on a 16 équipes sur cette course féminine. Donc, 14 équipes qu'on retrouvera à la course by le Tour de France avec FDJ en prologue du Tour de France. Donc, c'est un très beau plateau. Très beau plateau international. La course by le Tour qui ouvrira en quelque sorte le Tour de France puisqu'elle aura lieu le 29 août, le jour où la Grande Boucle partira effectivement de Nice. C'est ça, avec les changements de date au lieu d'avoir la course sur les Champs-Elysées. On l'aura cette fois-ci en prologue à Nice avec deux tours et 96 kilomètres au total et l'arrivée comme les garçons sur la promenade des Anglais. Et on peut donc d'ores et déjà vous donner rendez-vous sur France Télévisions le 29 août, dès 10h le matin, samedi 29 août donc pour la course by le Tour, suivie bien sûr de la première étape du Tour de France tracée autour de Nice. Voilà, peloton groupé. Pour l'instant, il n'y a pas de tentative d'échapper, Yannick, mais encore une fois sur Zwift, c'est très difficile de s'échapper. On peut prendre, allez, une dizaine de mètres, mais après, il faut maintenir la cadence. C'est ça, puis du coup, pour permettre aux concurrentes d'attaquer, Zwift a créé des power-ups, des bonus, des aides, on va appeler ça comme ça, qui permettent d'attaquer et de créer une différence un peu plus rapidement. Alors, pour rentrer dans les détails, on a l'aéro qui permet d'être un peu plus aérodynamique sur 15 secondes. On a aussi l'aspiration qui permet de réduire son effort de 50% dans les roues. L'échapper, et là, celui-là, il peut être intéressant d'attaquer, mais personne ne peut vous suivre pendant 10 secondes. La plume qui est intéressante quand ça monte dans le grimpeur pour être plus léger. Et puis enfin, l'invisibilité, le fantôme pour attaquer et ne pas être vu. Donc, c'est des aides qui permettent surtout de créer du mouvement dans ce monde virtuel. Alors, la plume, c'est le poids. On peut perdre du poids comme ça pendant 10-15 secondes, ce qui permet d'améliorer son rapport poids-puissance et d'être plus efficace dans les montées. C'est vrai que c'est un rêve de beaucoup, de perdre 9,5 kg. Bon, ça ne dure que 15 secondes, mais dans des pontes très raides, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc ce sont ce qu'on appelle les power-ups. Ce sont les bonus mis à disposition des coureurs à l'occasion de ces étapes du Tour de France virtuel pour tenter de créer des différences, parce que les différences, naturellement, elles ne se font pas de manière très évidente. On le voit avec ce peloton toujours groupé pour l'instant. Et nous sommes déjà à 21 km de l'arrivée. Oui, ça passe très vite. C'est des efforts très courts. Et là, pour nous, on a l'impression que tout est calme dans le peloton. Mais je vous rassure, toutes les concurrentes transpirent. Elles sont vraiment à bloc. Comme on dit, c'est très difficile de se dire « Allez, je vais attaquer, je vais prendre 10 mètres, 15 mètres, je vais faire le trou. » Mais non, ce n'est pas facile. Et au niveau de la modélisation, on est passé du pont du Gard à la Côte Normande, j'ai l'impression, Yannick. On a voyagé très vite. Si on regarde bien, on va peut-être voir le… Là, on voit vraiment l'effort. La mosaïque avec les GoPro, les caméras embarquées. Ça ne rigole pas beaucoup. Non, non, on voit que tout le monde est à bloc. Et là, oui, on a l'impression que c'est la campagne normande. Et on va sûrement voir le Mont-Saint-Michel à un moment ou un autre parce qu'il est dans le coin, je l'ai vu ce matin. Voilà, on passe du pont du Gard au Mont-Saint-Michel. Les lieux emblématiques de la France. Très visités, bien évidemment, surtout à cette période de l'année. Ce qui est assez passionnant sur ces plateformes, surtout sur celle-là un peu fantastique, c'est qu'on ne s'ennuie pas en fait toutes les… Je ne sais pas, peut-être toutes les 10 minutes, on a un nouveau décor. Et ça permet, en plus d'avoir du monde, en plus d'avoir du monde et de rouler en peloton et de se passer des relais et même de se tirer la bourre des fois, ça passe très vite. Et moi, quand j'étais coureur pro et que je faisais du home trainer, c'était un peu… Ce n'était pas plaisant. Et j'avoue que là, maintenant, avec tous les moyens qu'on a, ça en devient sympa. Et puis on peut surtout travailler, on peut vraiment progresser grâce au home trainer. Et puis ça a été un outil indispensable pendant le confinement pour tous les coureurs du peloton, bien évidemment. Personne n'y est échappé, même ceux qui détestent cet exercice. Jad Vielle, la championne de France. Ils n'ont pas modélisé les… C'était un peu compliqué, je pense, de modéliser les maillots nationaux. Oui. On en a quelques-unes, là, sur cette course. On a Majerus qui est championne du Luxembourg. Oui, Christine Majerus, tout à fait. On a Vibes qui est championne de Hollande. Quand on est championne de Hollande, dans le cyclisme féminin, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a un sacré niveau, effectivement. Lorena Vibes de la formation Sunweb. La formation Sunweb qui aligne également Pernille Mathison, Suzanne Anderson et Pfeiffer-Georgel. Voilà donc les quatre engagés dans cette formation Sunweb. La formation de Juliette Laboue, la jeune byzantine également, qu'on verra peut-être le week-end prochain. Allez, retour avec le dossard 63, April Tracy. Elle avait gagné la première étape. Oui. De la formation Drops. Alors là, vous voyez, ils passent sur des pavés. Et les derniers home trainers reproduisent les secousses pavées. Les vibrations. Et c'est très bien fait. Après, il y a les ponts en bois aussi. Ils arrivent à reproduire. Les chemins en gravier. Et la dernière, je pense, dernière option qu'on pourra avoir assez rapidement, ça sera de se pencher sur son vélo. Parce qu'il y a déjà, sur la fourche avant, on peut augmenter en fonction de la pente, la hauteur de la fourche. Enfin, il y a plein d'options de toute façon qui vont se créer. Et qui vont permettre encore d'être plus dans cette réalité virtuelle. Bien sûr. Nous n'en sommes qu'au début, évidemment. Et les possibilités de développement de cette plateforme Zift sont immenses. Alors, vous parlez des vibrations des pavés qui sont reproduites. On va écouter April Tracy. On a gagné la première étape du tour virtuel. Ça a été incroyable. D'autant plus que cette année, c'est ma première année de course au niveau UCI avec le Team Drops. Et à 19 ans, c'est la plus grande victoire de ma carrière jusqu'à présent. Cela m'a donné beaucoup de confiance pour la saison sur route cette année. C'est formidable que le cyclisme féminin obtienne le même temps de télévision et les mêmes étapes que les hommes. Ce qui, nous l'espérons, améliorera le cyclisme féminin. Les fans ont été très positifs. Le retour a été très bon. Et cela a été impressionnant de lire tous vos messages. Je voudrais juste vous remercier. En rentrant dans les courses ce week-end, je participerai aux étapes 3 et 4. J'ai hâte d'être à l'étape 3, car c'est une étape plate. Et j'espère qu'elle se terminera par un sprint. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, effectivement. Elle ne doute de rien, en tout cas, à la jeune April Tessy de la formation Drops, donc victorieuse de la première étape de ce Tour de France virtuel. C'était le week-end dernier. Drops, c'est une équipe anglaise, une équipe UCI, qu'on a l'occasion de voir aussi au Tour du Yorkshire, au Women's Tour du Yorkshire, en tout cas pour ma part. Et c'est une très belle équipe. On longe encore la côte normande. Est-ce qu'on va voir les falaises d'Etreta aujourd'hui, Yannick ? Un peu plus loin, mais on n'a pas encore vu le Mont-Saint-Michel. On espère le voir. Ça ressemble à la baie du Mont-Saint-Michel, ça, non ? Eh bien, voilà, il n'y a qu'à demander. Bravo, Yannick. Marie-Basse. On dirait que c'est vous qui avez modélisé ce parcours. Non, non, mais j'étais curieux de voir ça ce matin. Voilà, la baie du Mont-Saint-Michel. Aucun doute, on le reconnaît assez rapidement. On a même les animations de la FNSEA, vous voyez, on a tout, on a vraiment tout, tout, tout du Tour de France. Et on est au mois de juillet. Et on est au mois de juillet en plus, évidemment. On est au Tour de France. Voilà, et puis c'est ce Tour de France virtuel alors qu'il était un Tour de France solidaire également. Il n'y a pas de prime à gagner, il n'y a rien à gagner, simplement faire acte de solidarité aussi, surtout dans cette période. C'est ça, on peut faire des dons sur le tour.fr pour différentes associations. On a Emmaüs qui récupère des vieux vélos et qui les remet en fonction et qui les vend à très bas coût. On a aussi le Secours Populaire, par exemple, qui organise des journées bonheur à vélo pour les enfants et qui leur donne un vélo à la sortie. On a aussi la Coupe Eka. En tout cas, on a cinq associations qu'on peut choisir et où on peut faire un don sur le tour.fr. Mais il n'y a pas de prime pour les engager. et c'est celle qui remporte des étapes ou des classements dans ce Tour de France virtuel. Ces courses ont été vraiment... Ça a été une communication entre l'organisateur et les équipes pour trouver le meilleur format pour les équipes à cette période-là, un mois avant la reprise des courses réelles, pour trouver le juste milieu, les falaises des Trottas à gauche. Eh bien voilà, nous y sommes, les falaises des Trottas. Et pour trouver ce juste milieu en fait pour le format, c'est-à-dire pas trop long et puis sur des week-ends plutôt que sur trois semaines, ça devenait compliqué, surtout que toutes les équipes sont un peu à droite, à gauche en stage en ce moment. Voilà, c'est la raison pour laquelle donc les équipes peuvent changer de coureur chaque week-end. Les équipes ne sont pas tenues d'aligner la même composition d'équipe tous les week-ends de ce Tour de France virtuel. Voilà, c'est pour ça que par exemple chez Ineos, on a des compositions d'équipes très différentes. On avait Christopher Froome le week-end dernier et aujourd'hui, on aura Egan Berlal qui va pédaler chez lui depuis la Colombie en direct. Ineos joue vraiment le jeu. Ils mettent leur leader. Guérin Thomas aussi, on a eu dimanche dernier. Oui, alors c'est Thomas le week-end dernier. Ce sera Froome, je crois, le dernier week-end. C'est ça. Et oui, il pédalera de Colombie à 2500 mètres. Oui. Il sera bien, mais du coup on a 7 heures de décalage donc au réveil il va se faire une compétition sur Zwift puis après je pense qu'il ira faire un petit tour de vélo derrière. Sans doute. Voilà. 9 heures du matin, donc, Egan Berlal pédalera depuis chez lui, depuis la Colombie pour une heure d'effort très très intense. Il n'a pas eu le choix parce qu'il n'a pas choisi l'étape qui lui convient le mieux mais on a le vol des Colombiens qui doit revenir en Europe le week-end prochain. Le 19 juillet, les Colombiens sont attendus en Europe effectivement pour préparer la saison très condensée, très ramassée, très courte mais très intense qui les attend. L'Aéro Quintana également sera dans ce charter affrété spécialement par le gouvernement colombien pour permettre à ses meilleurs cyclistes de participer aux courses européennes à partir du 1er août. Ça en dit long sur le sport cycliste en Colombie. D'ailleurs, dans Stade 2, nous vous avons proposé un sujet de Rodolphe Godin sur l'environnement des gammes Bernal en Colombie et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand on parle avec Emmanuel Hubert, le manager de l'équipe Arkea Samsic qui a recruté Néhéro Quintana durant l'intersaison, Emmanuel a participé, enfin a passé quelques semaines en Colombie avec Néhéro Quintana et la popularité de Quintana en Colombie, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a du mal à mesurer ici depuis la France. Je regarde un peu les positions qu'on a sur la droite de l'écran et je ne vois pas ma favorite. Donc je suis un peu inquiet. Je ne vois pas Vibès. Lorena Vibès pour la formation Sunweb. Alors là, nous sommes avec Jasmine Duering, la Canadienne de la formation 2020. La formation de Chloé Digert, la championne du monde du chrono qui est présente. Qui avait impressionné au championne du monde chrono l'année dernière au Yorkshire en battant Van der Bregen et Van Lutten. Les deux néerlandaises. Avec un écart assez conséquent. Voilà, Jasmine Duering de Sar 42. Alors c'est pour ça, ces spécialistes du chrono aussi peuvent être avantagés sur les épreuves virtuels être capables de produire un effort long avec une forte puissance. Ça peut être vraiment intéressant pour gagner ces courses-là si on lance des sprints à la flamme rouge ou... Enfin, en tout cas ils sont avantagés. Voilà, peloton toujours groupé. Il manque du monde quand même, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que le départ, on n'a pas vu le départ mais ça a été assez rapide. On a dû perdre du monde assez rapidement. et là depuis qu'on est passé sur la ligne d'arrivée on ne perd plus grand monde donc le peloton s'est nivelé. On a les concurrents qui sont à peu près du même niveau là, sur le plat. Jade Vielle est toujours dans ce peloton la championne de France à Raguillot également. Souvent dans les dix premières. Très bien placée. Elle qui avait été sacrée championne de France à la Eiffoisière l'an dernier. Les championnats de France qui auront lieu cette année dans le Morbihan. Ils étaient prévus à Plumelec. La mairie de Plumelec a décidé de passer son tour en raison de problèmes liés à l'organisation et c'est donc la commune de Grandchamps toujours dans le Morbihan qui organisera les championnats de France les 21 et 22 août c'est-à-dire le week-end précédant le départ du Tour de France. C'est ça, on annonce bon, c'est pas la côte de Canoudal c'est pas aussi dur mais on annonce deux côtes par tour. Et une arrivant Foupla-Montant. C'est ça. Les pavés. Alors vous disiez Yannick que la plateforme Zwift pouvait restituer les sensations de vibration lorsqu'on roule sur des pavés. Est-ce qu'on aura un Paris-Roubaix virtuel peut-être à l'avenir pourquoi pas ? On a eu un tour des flancs virtuel on le rappelle au mois d'avril. On aura un sprint pour le maillot vert. En tout cas je sais pas si on aura un Paris-Roubaix virtuel mais en tout cas on aura un Paris-Roubaix féminin cette année. Paris-Roubaix féminin pour la première fois dans l'histoire. Notez bien ce rendez-vous le 25 octobre. C'était une forte demande des filles depuis un certain temps. ASO a répondu favorablement cette année et ça va être assez sympa. En attendant un tour de France féminin un vrai tour de France féminin à l'horizon 2022 plutôt a priori. Il avait été annoncé en 2021 c'est ça et bon reporté avec les événements du Covid où c'est un peu compliqué de trouver des villes assez rapidement mais il sera il sera il aura lieu en 2022. Loretta Hanson pour la formation Trek-Sega-Fredo. à s'emploie à 12 kilomètres de l'arrivée nous sommes dans la deuxième boucle on le rappelle deux boucles de 24 kilomètres à parcourir aujourd'hui. Donc là on vient de passer le sprint le sprint j'allais dire bonification non le sprint le sprint qui accorde des points et on se rapproche du pont du Gard avec le grimpeur on va redescendre après on aura de nouveau un sprint peu de temps après et l'arrivée. Donc voilà les concurrentes les dix premières ont marqué des points et ces points sont redistribués pour chaque équipe pour le classement du maillot vert. Classement du maillot vert alors c'est l'équipe Tipco Silicon Valley qui a dominé ce classement par points. Alors là on ne s'en rend pas compte mais voilà à partir de là ça monte on est à 5% et ça va monter pendant quoi ? 500 mètres ? 500 mètres c'est ça oui c'est pas violent mais on le ressent et c'est une opportunité pour attaquer si on le souhaite Voilà c'est l'arrêt à Hanson qui a remporté ce sprint intermédiaire juste avant le passage sous l'arche juste avant d'entamer cette montée du pont du Gard On a le grimpeur au bout à savoir que à savoir que l'équipe Drops avait suffisamment d'avance pour le conserver aujourd'hui son maillot de grimpeur et on voit que le groupe de tête est en train de casser ça y est ça s'explique un peu On a une première sélection qui s'opère dans cette deuxième ascension de la côte du pont du Gard Donc on a le maillot jaune qui est dans les 4 premières Kirsten Faulkner pour l'équipe Tipco Silicon Valley On a Amnest l'allemande de 122 On la voit à l'écran Catherine Amnest de la formation Serratizit Cycling Team La voici Catherine Amnest On voit que c'est un effort violent parce qu'elle n'arrête pas de bouger sur sa selle elle se repositionne tout le temps donc c'est des signes qui montrent quand même qu'on est en train de produire un effort assez intense On a la néerlandaise également Tontje Bicoy qui est présente à l'avant alors que ça se regroupe là semble-t-il avec Jade Vielle qui fait un très très beau travail dans cette étape Voilà le passage donc au sommet du pont du Gard enfin au passage de la côte du pont du Gard Catherine Amnest devant Sméka les Faulkner celles qui portent le maillot jaune Les 10 derniers kilomètres Alors la notion de collectif est moindre dans ces courses virtuelles Yannick parce que là on ne peut pas travailler pour son leader on ne peut pas le replacer on ne peut pas l'abriter ça ne sert pas à grand chose pour l'instant en tout cas ça viendra peut-être mais pour l'instant ces effets-là ne sont pas encore restitués Là j'ai vu qu'il y avait trois concurrentes de la FDJ Futuroscope qui étaient dans le groupe de tête Alors après qu'est-ce qu'elle peut le faire Bon il y en a une qui peut attaquer une qui doit se réserver pour le sprint c'est sûr et peut-être une qui doit rester à ses côtés mais à ses côtés et surtout s'il y a un groupe de trois comme on a vu ou quatre qui sortent dans un grimpeur de boucher le trou après pour emmener pour le sprint c'est compliqué bon déjà dans la vraie vie c'est très compliqué d'avoir un poisson pilote de le suivre et de garder sa place mais ça se fait bien mais là dans ce monde virtuel c'est un peu plus compliqué mais tout ça aussi c'est nouveau donc il faut une période d'adaptation pour les concurrentes aussi de se trouver mais je trouve qu'à zone 3 FDJ Futuroscope il y a Sarah Guillaume Emilia Falide et Jade Vielle dans ce groupe de tête le classement de la montagne ne changera pas Drops a mis un petit peu de point aujourd'hui Guillaume Le Tossard 53 celui de Lily Williams pour la formation Rally Cycling Ouais 174 de pulsation de pulsation 43 km heure c'est des données intéressantes là voilà réappuie sur les pédales pour se replacer même si c'est là où c'est compliqué des fois on appuie très fort sur les pédales en se disant on va se replacer mais on n'y arrive pas donc c'est que ça roule aussi vite devant toujours compliqué à gérer on voit beaucoup on voit beaucoup qui ne quitte pas les premières positions dans ce groupe de tête on a deux porteuses de maillots maillot jaune et maillot à poids là voilà on va mieux voir donc pas de maillot vert non le maillot vert qui était sur les épaules de Nina Kessler de l'équipe Tipco Silicon Valley n'est pas là en revanche Christelle Faulkner elle tout va bien et puis elle a fait deux la dernière fois elle aimerait bien gagner aujourd'hui surtout avec le maillot jaune donc là cet effet un peu fantôme tout autour d'elle c'est plus pour nous téléspectateurs que pour elle devant son écran elle a sa vue devant elle et à voix à voix son environnement autour d'elle sa caméra enfin sa caméra ne bouge pas il y a une réalisation qui est différente pour les téléspectateurs ça accélère pour le sprint le dernier sprint de la journée et c'est les deux c'est ses livres alors qu'est-ce qui passe en tête ? c'est Marcus devant la polonaise Lash Réjean Marcus donc qui s'impose dans ce sprint intermédiaire devant Marta Lash sa coéquipière donc 6 km de l'arrivée ça va aller très vite surtout à ses vitesses voilà elle a fait le sprint et elle se retrouve dernière du peloton parce qu'il faut récupérer pour Réjean Marcus est-ce qu'elle va pouvoir produire un deuxième sprint dans 6 km pour aller chercher la victoire d'étape il y a du vélo chez elle il y a du VTT il y a du cyclocross c'est ça qui est marrant ça permet de découvrir aussi l'environnement un peu plus intime des athlètes en fonction de de l'endroit où ils ont positionné leur home trainer on va sûrement se refaire le match de la première étape Faulkner Thaisy la revanche c'est la revanche aujourd'hui avec April Thaisy de la formation de Robbs donc qui avait remporté cette première étape Dossard 11 c'est Tania Herat la coureuse allemande concentré dans le final de cette étape pour la formation Canyon SRAM Racing et on a toujours dans ce groupe Anaïs Morichon de la formation Arkea parce qu'Arkea a une déclinaison féminine depuis cette année c'est la première année du coup elles n'ont pas pu se confronter sur sur les courses UCI World Tour encore il y a eu quelques-unes au début de saison mais effectivement elles ont été sélectionnées pour la course by le Tour de France on les verra là-bas et ça fait une française en plus dans ce peloton avec Jade Vielle Anaïs Morichon alors est-ce qu'elles sont il y a deux Arkea il y a deux Arkea exactement qui est la deuxième est-ce qu'on va avoir une victoire française comme chez les garçons le week-end dernier avec Julien Bernard Julien Bernard qui avait été malin dans le final pour aller chercher la victoire lui je pense qu'il a fait un peu de Zwift pendant le confinement sans doute et il a dû faire quelques courses parce qu'il savait lancer son sprint au bon moment en tout cas il a surgi au dernier moment sur la ligne sûrement qu'il avait gardé aussi ses fameux bonus ses aides un aéro ou quelque chose qui lui permet aussi d'être plus aérodynamique ou plus rapide sur très peu de temps c'est aussi la découverte sur Zwift c'est ces fameuses aides qui sont gardées pour normalement elles ont elles ont tous généré à un moment ou un autre dans la course une aide est-ce qu'elles l'ont utilisée avant ou est-ce qu'elles l'ont gardée pour le final c'est ce qu'on va découvrir parce qu'elles elles le voient entre elles qui et à quoi mais par contre nous on ne le voit pas nous on ne le voit pas quand il sera activé on le verra alors on a Victorie Guillemann également dans ce groupe de tête pour la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 4 km encore avant l'arrivée et on le voit dans ce final difficile de s'isoler à l'avant de la course de prendre allez ne serait-ce qu'une dizaine de mètres ouais si on souhaite si on souhaite retrouver son ici sa coéquipière c'est quand même assez compliqué parce qu'on se rapproche mais bon si on est côté droit avec aller côté gauche ça va être c'est ça qui est compliqué là pour pour une arrive au sprint après on peut s'aider ça c'est sûr attaquer à deux ou reboucher un trou en tout cas il y a une stratégie qui a été faite sûrement par le directeur sportif dans chaque équipe en disant ah oui Kessler du coup aller un peu plus loin Nina Kessler qui portait le maillot vert pour la formation Tipco Silicon Valley là elle a laissé filer c'est ça le risque c'est de dire qu'elle a laissé filer mais sûrement en fait elle a laissé filer une panne de jambes tout simplement ça arrive même sur home trainer on peut avoir une panne de jambes évidemment elle a peut-être fait un gros entraînement hier et elle a les jambes un peu dures et en fait sur ce format de course ça pardonne pas dès qu'on a un peu mal aux jambes on n'est pas à 100% et là il faut être à 100% sur une épreuve aussi courte 3 km encore finale sinueuse et on voit ça s'agit énormément regardez la mosaïque qui met en perspective donc toutes les concurrentes de ce groupe de tête ça c'est intéressant les épaules commencent à bouger un peu partout regardez le 253 la Svinkels de la formation par côté le Valkenburg elle pédale avec une coéquipière elles se sont vises à deux elles étaient en stage peut-être au même endroit ah là on voit bien tac alors attention 2 km un peu plus de 2 km avant l'arrivée donc oui 2 km il ne faut plus drainer derrière même si elles ne sont pas nombreuses il faut quand même l'arrête tout de suite dans les 10 premières et c'est ça en fait dès qu'on voit qu'on recule hop remettre des watts et de temps en temps les sprinters ont un temps de roue libre dans la roue de leur équipier ou sont bien abrités mais là il ne faut pas relâcher l'effort on rappelle 50 points à l'arrivée pour l'équipe qui s'impose je n'ai pas le barème complet je vais retrouver ça c'est les 25 premières les 25 premières les 25 premières 50 en sachant que Tipco Silicon Valley ont 61 points d'avance sur la deuxième équipe ce qui est assez confortable effectivement en fait cette course récompense l'équipe qui met le plus de coureurs dans les 25 premiers même si on met trois concurrentes il n'y a pas de vraiment course d'équipe sur la fin donc forcément tout le monde fait son sprint donc les équipes qui sont venues armer sont récompensées c'est le cas notamment de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope qui a trois représentantes dans ce groupe dans ce groupe de tête c'est assez intéressant là on voit bien le maillot jaune elle essaye vraiment de garder cette place autour de la 10ème position voire même mieux la 5ème pour bénéficier de l'aspiration garder un peu de oui ah là elle se dit je suis trop devant attention là elle se découvre Faulkner 52 km heure donc elle s'emploie je pense qu'on est là on est largement au dessus de 300 watts pour toutes les filles alors 50 points pour la première 40 pour la deuxième 35, 30, 27 ah là on voit que quelqu'un a activé sa plume là mais ça sert pas à grand chose pour la formation Sunweb elle remonte quand même voilà elle a activé sa plume c'est à dire qu'elle a perdu quelques kilos elle est plus légère et donc plus performante c'est ça mais vu que c'est tout plat l'effet est moindre allez la flamme rouge le dernier kilomètre on est à plus de 46 km heure le dernier virage s'est bien passé toujours des moments crispants ces virages dans le final mais sur Zwift ça passe toujours bien allez 700 mètres encore est-ce que c'est là qu'il faut produire son effort ou c'est encore un peu tôt il faut attendre un peu je pense Taisy est devant après le Taisy Jade Vielle également et Mathison la couvreuse danoise voilà là elles sont presque 6 ou 7 de front 400 mètres encore le maillot jaune où est Faulkner April Taisy est là voilà Romain t'as commencé à faire son effort ouais ça y est Faulkner c'est un match maillot jaune maillot à poids Faulkner donc qui attaque le maillot à poids il est pour April Taisy évidemment la britannique April Taisy qui passe dans les derniers mètres à Barnes et c'est Barnes qui s'impose non c'est alors qui s'impose c'est Barnes non ah c'était non Herat c'est une fille de chez Canyon aussi c'est Herat qui gagne c'est Herat qui s'impose donc c'était bien la Canyon qu'on a vu sprinter devant Digert devant Chloé Digert pour la formation 2020 la championne du monde du contre la montre c'est ça voilà victoire de Tania Herat le dos à 11 voilà même les vélos sont modélisés là on n'a rien laissé au hasard oui oui ils ont reproduit les maillots et les marques de vélo à l'identique elle est un peu exténuée elle a produit un sacré effort parce qu'on l'a devait être en 3-4ème position au 100 mètres ouais allez quand je vous dis que c'est violent c'est très violent on compare ça au cyclocross mais il n'y a pas les relances qu'on a en cyclocross mais l'effort est autour de la même durée voilà victoire de Tania Herat pour la formation Canyon Sram Racing alors on va avoir le classement complet dans quelques instants la formation Canyon qui avait le maillot blanc qui avait le maillot blanc exactement tout à fait et qui occupait la 3ème place au classement général avec un total de 91 points je pense que la formation Tipco Silicon Valley va garder le maillot jaune a priori oui il y avait suffisamment de points pour le garder on va attendre la décision des commissaires surtout bien sûr les commissaires virtuels oui je pense que Tipco va garder le maillot jaune surtout que Faulkner était présent dans l'emballage je ne sais oui oui du coup je pense qu'elle fait 3 ou 4 puis pareil pour pour Taisy après le Taisy pour la formation Drops le classement les différents classements ne devraient pas trop changer alors le classement alors de l'étape de l'étape pour commencer bien sûr Herat qui s'impose devant Digert April Taisy qui prend la 3ème place la 4ème place pour la néerlandaise Marcus et oui Faulkner qui termine 5ème et donc sa coéquipière de Herat Barnes la championne de Grande-Bretagne fait 6ème aussi donc belle opération pour la formation Canyon qui vont se replacer un peu peut-être à la 2ème place ils étaient 3ème au classement ils vont peut-être doubler Drops oui ils vont doubler Drops c'est certain et Tipco devrait donc rester en tête grâce à la 5ème place de Kristen Faulkner alors on revient ce sprint elles avaient toutes perdu du poids en fait par la ligne droite d'arrivée elles étaient en mode aéro là avec le casque donc elles ont toutes gardé ce mode en fait du coup ça revient même parce qu'elles ont presque toutes activé leur bonus je crois que c'était la plume non non c'est le mode aéro avec le casque qui permet d'avoir une meilleure pénétration dans l'air alors on va peut-être avoir l'interview de Tania Eirat l'allemande de la formation Canyon Sram Racing ouais il faut qu'elle ouais qu'elle récupère quand même évidemment elle a les champs de lavande voilà on a une diversité de paysages incroyables aujourd'hui sur cette 3ème étape du Tour de France virtuel on l'a vu en toute fin dans ce sprint donc il faut quand même il ne faut pas le lancer trop tôt c'est une bonne indication pour l'épreuve homme on va avoir là un gros plateau de sprinter donc est-ce que ça va être intéressant à regarder la course homme oui parce qu'on a vu Faulkner qui a lancé son sprint à 400 mètres c'est un peu tôt un peu tôt oui c'est fait déborder dans le final il faut trouver le juste c'est comme sur route il faut trouver le bon compromis mais là sans l'aide d'un coéquipier et on va retrouver le pont du garde dans quelques instants donc pour le coup d'envoi de la course masculine en attendant Tania Eirat est imposée tania victorieuse de l'éta 3 du Tour de France virtuel félicitations vous connaissez très bien cette plateforme virtuelle je suis très heureuse très heureuse de gagner cette étape j'étais un peu déçu parce que moi je voulais le maillot vert mais cette victoire me rend très heureuse je pense que c'est que vous avez fait le travail sur Zwift pendant les dernières semaines cette semaine vous avez déjà montré 250 km ils parlent sur la IQ la connaissance du jeu comment a-t-il aidé cette semaine ? je pense que c'est un énorme bike race c'est beaucoup de positionnement et de timing j'ai beaucoup couru sur Zwift ces derniers mois c'est bien d'avoir la connaissance de cette plateforme pour performer sur ce genre de course la semaine prochaine on va rouler sur les Champs-Elysées ce sera comme un rêve pour moi et je donnerai mon meilleur pour une deuxième victoire d'étape voilà Tania Erath lauréate de cette troisième étape du Tour de France virtuel qui nous confie qui a beaucoup roulé sur Zwift ces derniers mois et ça s'est vu parce qu'elle a bien préparé son affaire dans le final c'est une discipline à part entière dans le monde du vélo on voit que les trois équipes qui dominent ce classement c'est des équipes qui utilisent beaucoup cette plateforme que ce soit Team Tipco c'est des américains ils sont vraiment bien représentés sur cette plateforme Canyon c'est des allemands mais ils ont l'habitude de recruter des concurrentes qui sont très fortes sur ces plateformes et puis Drop c'est pareil c'est une équipe anglaise qui raffole de ce monde virtuel donc en fait on se rend compte que c'est ces équipes là qui dominent cette course c'est la vérité donc de ce cyclisme virtuel Tipco qui garde le maillot jaune avec 197 points mais l'équipe Canyon SRAM Racing se rapproche avec 23 points de retard seulement Drops perd une place troisième place donc pour l'équipe britannique et CCC Live pointe au quatrième rang et 4 places de gagné pour CCC Live ça va être intéressant pour demain on a un classement qui se resserre on aura peut-être un changement de maillot demain mais en tout cas Team Tipco Silicon Valley Bank conserve son maillot jaune LCL et à la neuvième place donc la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope voilà pour la course féminine victoire dans cette troisième étape de Tania Erat pour la formation Canyon SRAM Racing et au classement général le maillot jaune est toujours propriété de la formation Tipco Silicon Valley et on leur place au garçon maintenant avec là encore 48 km à parcourir deux boucles de 24 km ce sera dans quelques instants avant cela le point sur les différents classements le maillot vert donc là il y a du changement c'est l'équipe Canyon SRAM Racing qui s'empare du maillot vert voilà un changement avec beaucoup de points d'avance au final ils ont marqué beaucoup de points 62 points d'avance sur la formation Tipco et Ratz on l'avait vu sur un sprint oui c'est vrai donc là les garçons ils sont en chambre d'appel comme on pourrait dire en athlétisme leurs avatars sont sur un home trainer il y a une ligne il y a une ligne virtuelle devant eux et ils tournent les jambes en attendant avec un décompte donc petit à petit la pression monte c'est assez drôle et ça va arriver dans quelques instants le maillot à poids toujours pour la formation Drops 4 points d'avance ils en avaient 7 avant le début conservent une avance suffisante demain il y aura deux grimpeurs autour donc 12 points distribués donc ça peut aussi modifier demain ça peut changer d'épaule oui surtout que demain l'étape sera un peu plus difficile quand même avec cette bosse située dans le final c'est ça après le pont du Gard on tournera à gauche le tourner à droite et on montra une bosse un peu plus longue 2,7 km à 4-5% et surtout très proche de l'arrivée voilà on reste donc dans ces paysages modélisés avec le pont du Gard et là imaginez en Colombie les 9h du matin et Egan Bernal est en train de tourner les jambes alors je ne sais pas où il a placé son trainer peut-être dans son grenier ou dans son salon j'espère qu'on va le découvrir d'ailleurs avec la caméra sur son balcon sur son balcon pourquoi pas voilà c'est ce que je vous disais voici la ah non ça c'est le résumé le départ des filles le résumé de la course féminine ah c'est la journée sprinteux sprinteurs aujourd'hui donc c'est vrai qu'ils sont restés longtemps groupés voilà on voit le sprint alors à noter que le week-end prochain il y aura les taprennes c'est bien ça Yannick avec le mot Ventoux alors arrivé au chalet Reynard au chalet Reynard pardon ça suffit ça suffira oui 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 c'est la partie la plus difficile en plus c'est ça au chalet Reynard en termes de pourcentage en tout cas on l'a vu on l'a vu avec Nero Kindana en début d'année sur le tour de la Provence sur le tour de la Provence ça suffit largement à faire des écarts oh que oui son attaque à 7 km de l'arrivée avait été exceptionnelle Nero Kindana a été très très en forme en ce début de saison Nero Kindana qui est tombé à l'entraînement qui s'est blessé au genou et qui doit observer une pause de 15 jours c'est ça pas de fracture non non pas de fracture pour le genou c'est toujours un peu difficile espérons que ça ne perturbera pas ça monte en puissance en vue du tour parce qu'en début de saison c'est vrai que Nero Kindana était le meilleur campeur du monde et largement alors les différents classements donc chez les hommes NTT NTT aussi domine le classement comme Tipco peut le dominer chez les filles NTT Pro Cycling Team l'équipe sud-africaine donc qui porte le maillot jaune qui porte le maillot vert et le maillot blanc et le maillot blanc exactement 3 maillots sur 4 voilà heureusement qu'il reste un coureur pour porter les couleurs du maillot NTT sinon c'est vrai sinon ils avaient tous les maillots voilà le seul maillot qui échappe à NTT c'est le maillot à poids qui appartient donc à Israel Startup Nation une équipe qui a fait parler d'elle cette semaine Yannick puisqu'elle a recruté Chris Froome pour l'année prochaine exactement oui oui c'est quand même 4 tours de France quand même c'est une belle recrue après c'est vrai qu'on est dans l'inconnu avec Chris Froome après sa lourde chute au Criterium du Dauphiné l'année dernière mais moi en tout cas suivre tous ses entraînements tout ce qu'il fait il revient bien après quel niveau il aura de toute façon ça va être la surprise pour tous les coureurs avec ce confinement mais en tout cas sacré coup d'Israël c'est simple Froome depuis sa chute au Criterium du Dauphiné il y a plus d'un an il n'a que 3 jours de course sur le tour des Émirats Arabes Unis une course qui avait été amputée de ses 2 dernières étapes en raison de la pandémie de coronavirus alors les participants dans la course masculine vous avez vu le nom d'Egan Bernal qui sera bien là pour la formation INEOS la formation NTT avec Edvald Boissenhagen avec Max Valscheid un garçon qui va vite au sprint la formation Rally également sera présente tout comme la formation BNB Vital Concept BNB Hôtel Vital Concept voici le parcours le profil de l'étape alors ça paraît comme ça très dur mais voilà les deux côtes de troisième catégorie sont un peu moins effrayantes que sur le graphique oui oui l'échelle a été vraiment vraiment accentuée ça reste une étape de plat on y est ? bah c'est parti c'est parti on n'a pas ils sont déjà partis on n'est pas dans le fictif là je crois non 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 il n'y a pas de fictif on s'échauffe et hop et on est parti et on a même la voix de Seb Piquet sur Radio Tour moi j'ai l'impression d'y être moi j'ai toujours sa voix dans le casque sur la moto donc j'ai vraiment l'impression d'y être ça c'est une voix qui vous est familière ça je sais Yannick c'est des infos importantes pour tout le monde mais surtout pour nous en régulateur sur la moto et également pour les commentateurs je peux vous le dire voilà 23 équipes au départ et 13 kilomètres déjà ont été parcourus ils sont au pied du grimpeur voilà le pont du Gard modélisé donc pour cette troisième étape du Tour de France virtuel traversé par les coureurs un an après cette magnifique étape gardoise 100% gardoise et le lendemain le départ du pont du Gard sur la route de Gap qui avait vu la victoire de Matteo Trentine on était parti du pont du Gard c'était il y a un an alors c'est vrai que ce Tour de France virtuel aussi c'est une belle manière de faire exister la marque Tour de France pendant ce mois de juillet c'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'a pas de Tour de France au mois de juillet c'est vrai que ça fait drôle Yannick quand même c'est assez perturbant surtout pour tous les coureurs les suiveurs qui partaient au mois de juillet et pour la direction sportive d'Amorisport Organisation dont vous faites partie qui voilà aujourd'hui est alors j'allais dire non pas au chômage parce que je sais que vous travaillez énormément à la préparation des courses du mois d'août les choses sérieuses ont bien repris chez nous tout le monde est là motivé et puis il y a beaucoup de choses à mettre en place surtout avec le Covid-19 et les mesures sanitaires que nous souhaitons mettre en place mais il y a beaucoup de boulot mais on est très content d'avoir du travail et de pouvoir préparer ce Tour de France et le Crétérium du Dauphiné qui aura lieu au mi-août du 12 au 16 c'est ça avec 5 étapes dont 4 de montagne c'est simple seule la première étape de ce Crétérium du Dauphiné sera réservée aux sprinters ensuite on n'aura que de la montagne avec l'arrivée au col de porte ensuite l'arrivée à Miribel et les 2 étapes très casse-pâtes tracées autour de Mégev pour terminer alors on est parti avec 4 coureurs à l'avant pour l'instant Gibbons ce maillot jaune qui est présent vainqueur de la première étape le week-end dernier Ryan Gibbons le champion d'Afrique du Sud là nous sommes avec Alexander Krieger l'allemand de l'équipe Alpessin Phoenix à l'équipier de Mathieu Van Der Poel c'est ça une équipe qui a l'habitude aussi d'aller souvent sur cette plateforme on voit déjà que le peloton ils ont perdu quand même quelques unités il est amigri Mathieu Van Der Poel qui était présent le week-end dernier d'ailleurs il avait terminé je crois quatrième de la deuxième étape remportée par Julien Bernard ou de la première de la première la première plutôt il n'est pas présent ce week-end on le rappelle les équipes ne sont pas tenues d'annier les mêmes coureurs chaque week-end alors parmi les têtes d'affiche Higan Bernal évidemment pour la formation INEOS on a Yves Lampart également pour la formation De König Quick-Step on a Seb Van Mark pour l'équipe Education First Moreno Offland également on a Thomas Bouda et Nasser Boigny pour l'équipe Arkea Samsic le choix pour Arkea c'est d'avoir mis deux sprinters pour marquer un maximum de points aussi pour l'équipe Mitchelton Scott on note la présence d'Esteban Chavez on a Jack Bauer également pour cette équipe australienne on a les deux frères Viviani pour la formation Cofidis Elia et Atilio on notera également la présence de Yacoub Maresco le sprinter pour la formation CCC Greg Abolet pour l'équipe Bahrein McLaren l'équipe NTT avec Ryan Gibbons ici à gauche le porteur du maillot jaune le champion d'Afrique du Sud qui est également accompagné de Maximilian Walscheid et d'Edval Boissenhagen deux garçons rapides on a vraiment un beau plateau de sprinters oui et Michael Matthews est là également pour l'équipe Sunweb alors du coup on a beaucoup de sprinters qu'on a l'habitude de voir gagner des courses et on a aussi par exemple chez Groupama FDJ on a les lanceurs Ramon Sickeldam le lanceur de Arnaud Desmar et peut-être que c'est un exercice qui va lui convenir mieux sur enfin c'est un lanceur sur la route et peut-être que sur Zwift ça va lui convenir à merveille de lancer le sprint d'assez loin comme ça oui c'est ce qu'il sait faire de mieux en tout cas un exercice qu'il maîtrise très bien Sickeldam on va voir s'il parvient aujourd'hui à puis des garçons puissants comme Seb Van Mark également c'est ça peuvent tirer leur épingle du jeu Boissenhagen aussi c'est un sprinter il aime les sprints longs voilà on a on a l'impression qu'NTT ils ont décidé aussi de créer du mouvement il a créé un petit écart c'est une seconde alors ça paraît pas grand chose mais tout de suite on n'est plus dans l'aspiration oui et on voit que le maillot vert c'est Edval Boissenhagen le Norvégien le triple vainqueur d'étape sur le Tour de France Boissenhagen celui va bien le maillot vert mon Norvégien oui oui et là c'est Charles Quartermann pour la formation Treksega Fredo il s'est mis dans son garage là oui lui il est il est au frais il est bien tout à fait voilà ils ont fait un petit trou et c'est derrière c'est pas que ça s'organise mais on roule tout le temps derrière du coup très difficile de prendre un petit peu d'écart et surtout en fait ça se regarde jamais donc ça revient toujours pas toujours pas toujours quand c'est un peu vallonné c'est un peu plus compliqué on espère qu'Egan Bernal a branché sa caméra qu'on puisse le voir pédaler chez lui en Colombie à 9h du matin Ryan Gibbons qui passe sa tête il marque des points pour le maillot vert et qui marque des points pour le maillot vert tout à fait l'équipe NTT pour l'instant bien décidée à faire la course il bat le Norvégien Amunjonsen de Thib Jumbo Visma Amunjonsen coureur très prometteur également alors c'est particulier il y en a qui quand on fait des coureurs qui ont fait beaucoup de plateformes connectées comme ça pendant le confinement comme ici je sais qu'au départ il y a Louis C. Sanchez il en a fait beaucoup j'ai eu l'occasion de le croiser deux trois fois sur certains événements et d'autres qui découvrent la plateforme comme Jonathan Hiver que j'ai eu au téléphone il m'a dit que c'était la première fois qu'il allait sur ce monde fantastique et je lui ai souhaité bon courage parce que quand on est vraiment perturbé la première fois il y a plein de nouveaux éléments l'environnement tout ça et en plus il faut se mettre à fond c'est très compliqué la première fois de s'adapter à un nouvel environnement voilà le passage donc sous l'arche sprint intermédiaire voilà on a même les ralentis avec plusieurs axes de caméra comme sur le tour de France Réel avec le même logo on en a perdu oui déjà ça a dû partir très vite tout à l'heure on voyait que c'était en fil avant le sprint ça cassait même entre et alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on est sur notre home trainer avec notre notre télé en face de nous dès qu'on n'est plus dans l'aspiration tout de suite on a un message vous devez boucher 2 mètres 3 mètres 1 mètre et après il y a un hockey quand on revient dans les roues du coup forcément quand ça s'est tendu comme ça certains ont vu qu'ils n'étaient plus dans les roues et quand on traîne derrière on peut se faire surprendre en fait parce qu'on a une visibilité qui est moindre sur la tête de peloton alors on va voir une petite interview dans quelques instants peut-être Ryan Gibbons le porteur du maillot jaune pour l'équipe NTT qui est au départ de cette troisième étape du Tour de France virtuel il est là Ryan Gibbons le maillot jaune c'est lui salut c'est Ryan Gibbons ah oui c'était vraiment incroyable de participer au tout premier Tour de France virtuel et remporter à la première étape c'est encore plus spécial en équipe cela a remonté le moral il n'y a pas beaucoup de course en ce moment donc obtenir une victoire virtuel ou non c'est quelque chose de génial et nous espérons continuer sur cette lancée dans les courses à venir je serai en jaune pour l'étape 3 et nous viserons certainement ce maillot jaune on veut le garder dans l'équipe jusqu'au bout je suis très reconnaissant de participer à ce projet et je vais courir après ce succès voilà Ryan Gibbons qui s'est pris au jeu et qu'on voit beaucoup à l'avant d'ailleurs oui il reste bien placé alors lui il fait partie de ces coureurs qui ont gagné alors une étape dans le monde virtuel ils sont assez rares et il a aussi gagné en 2020 le titre de champion d'Afrique du Sud donc c'est vrai que c'est bon bah lui il a déjà une bonne saison il a déjà réussi sa saison je pense Ryan Gibbons voyez parce que le championnat d'Afrique du Sud se court très très tôt en début d'année on a Laurence Nasson qui est là également et voici Egan Bernal qui est dans un groupe d'attardé je crois oui 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 là il est dans un groupe d'attardé enfin de retardé plus exactement Egan Bernal 82 alors est-ce qu'on aura une image de Bernal depuis la Colombie c'est parti peut-être sûrement il doit pas être du matin c'est parti un peu fort peut-être une bonne indication peut-être pour le Tour de France un départ assez rapide il était avec Nasser Boigny avec lui Nasser Boigny également qui a eu du mal à rester dans les roues semble-t-il pour l'équipe Arkea Ah voilà l'image d'Egan Bernal en Colombie ouais ça va il a pas l'air trop inquiet non 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 il garde le sourire il garde le sourire le Colombien le vainqueur sortant du Tour de France le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre qui sera bon bah forcément le vainqueur sortant est un favori à part entière bien sûr mais ouais là il fait des sorties assez impressionnantes 240 km 274 km même une fois je crois il les appelle les apocalypses là sur les réseaux sociaux avec des moyennes je pense pas qu'il est de derrière scooter il fait des sacrés puis en plus c'est très mal au nez des ascensions terribles il est bien je pense qu'il va rouler après quand même et puis il a annoncé la couleur qui venait pour gagner qui voulait être leader chez Ineos et qu'en tant que vainqueur sortant et il méritait ce statut malgré la présence de deux anciens vainqueurs du Tour à ses côtés Garin Thomas et Chris Froome là on en est sûr il y aura les il y aura les trois vainqueurs les trois derniers vainqueurs du Tour de France dans la même équipe sous le même maillot ça va être quelque chose et pour contrecarrer les projets de Ineos il y aura Jumbo Visma qui va aligner Steven Kruzbaek troisième du dernier tour Tom Dumoulin ancien vainqueur du Giro deuxième du Tour 2018 et puis bien évidemment le numéro un mondial Primoz Roglic il y aura un casting de rêve sur ce Tour de France 2020 qui a fait une course cette année le championnat de Slovénie oui et c'était il y a quelques jours et il l'a gagné d'ailleurs et oui parce qu'on parle des trois leaders de Jumbo Visma mais ils n'ont qu'un jour de course à E3 depuis le début de l'année alors la mosaïque l'occasion de saluer tout le monde Wesley Créder il est parti oui abandon de Wesley Créder semble-t-il il y en a qui n'ont pas branché leur vidéo Thomas Bouda pour l'équipe parquée à Samsic il faudrait qu'on regarde si on voit Viviani là on le reconnait facilement avec son maillot de champion d'Europe mais j'ai vu du Cofidis dans le groupe de tête alors on va voir si c'est Elia ou Atilio Viviani puisqu'on a les deux frères Viviani au départ aujourd'hui il y a Walshed comme sprinter et Mathieu où est-il Michael Mathieu est-ce qu'il est là pour la formation Sunweb en tout cas Arkea Samsic ont Thomas Bouda Thomas Bouda est là ça c'est sûr en revanche Nasser Boigny était dans un deuxième groupe en compagnie d'Egan Bernal alors pour la formation Ineos on a Christian Kniss qui est là le vétéran allemand et là on s'approche donc du premier passage sur la ligne d'arrivée et on est déjà à mi-course déjà à mi-course non mais c'est ça va très vite le maillot vert Boisson Hagen est là tout comme le maillot jaune Ryan Gibbons pour la formation NTT et le maillot à poids alors qui portait le maillot à poids le maillot à poids il était pour oui oui tout à fait pour l'équipe Israel Startup Nation exactement et pour être tout à fait précis le maillot à poids il est porté par Itamar Einhorn le coureur israélien de la formation Israel Startup Nation mais il n'est pas dans ce groupe Einhorn j'ai l'impression en sprint turn Lorenzo Manzans oui oui absolument Total Direct Energy et puis Jonathan Hiver qui a une pointe de vitesse sympa mais est-ce qu'il est présent dans ce groupe vu la taille du peloton je pense qu'il a il a découvert Zwift de la meilleure des manières moi je crois pas l'avoir vu j'en ai vu deux mais Alex Kirch le jeune luxembourgeois aux avant-postes ouais ça c'est les rapports pouet puissance dans le dernier grimpeur donc ouais on se rend compte que 5,48 watts par kilo enfin quand on est au-dessus de 5 watts de toute façon c'est assez impressionnant on a également Anthony De Laplace pour la formation Arkea Samsic qui est dans ce groupe on voit également Sébastien Langeveld pour l'équipe Education First Lorenzo Manzin est là toujours le britannique de la formation Trek Secafredo Charles Quartermann pareil il y avait Chavez au départ je pense que pour des grimpeurs très légers comme Bernal et Chavez c'est des exercices qui ne leur conviennent pas très parfaitement Estéban Chavez ancien vainqueur du Tour de Lombardie notamment voici Edval Boissanagan il est concentré c'est le maillot vert voilà je pense que l'équipe NTT est en stage apparemment je ne sais pas où mais il y a du monde il y a du monde sur home trainer pour participer pour donner les consignes ils sont bien c'est ce que fera d'ailleurs l'équipe AG2R la mondiale l'équipe AG2R va entamer un stage à Val d'Isère la semaine prochaine et ils feront la 5ème et la 6ème étape du Tour de France virtuel depuis Val d'Isère ensemble c'est bien de pédaler en groupe comme ça on peut se motiver ah oui oui quand ils sont comme ça les 4 ensemble côte à côte c'est sûr et puis là pour le coup on peut peut-être s'organiser un peu plus et puis ils ont l'air oui oui ils ont l'air motivés ils font ça bien ils ont été depuis le début on n'a vu qu'eux on n'a vu qu'eux et puis là on voit que ils ne viennent pas là pour perdre le maillot ils viennent pour le garder et s'ils peuvent garder le maillot vert aussi et le maillot blanc ils vont le faire le maillot blanc et j'ai l'impression il est là aussi oui il est là le maillot blanc oui absolument Thiller le norvégien absolument Rasmus Thiller le jeune norvégien il est là un beau bébé je l'avais croisé une fois il est bel athlète Yann Backlantz Yann Backlantz pour la formation Circus Montigobert voici l'ancien vainqueur d'étape sur le tour c'était à Ajaccio en 2013 Yann Backlantz vainqueur d'étape sur le Crétérium du Dauphiné également une indication c'est vrai que pour rester dans ce plateau là il faut tourner autour de 300 watts alors il est quand même assez léger mais 300 watts à tenir comme ça c'est très compliqué sur une heure sur une heure 173 puls on est déjà à 21 km de l'arrivée avec ce peloton assez fourni encore même si on a perdu du monde notamment Egan Bernal Nasser Bouani qui ont été distancés assez rapidement Julien Duval on a quelques français Maitre Le Croc alors pour l'équipe Agile 2h la mondiale on a sorti l'équipe des classiques là aujourd'hui sur cette troisième étape du Tour de France virtuel avec l'arrivée Arbasseux l'américain Lawrence Nasson le petit frère d'Oliver Nasson on a Julien Duval et Dorian Godon des garçons qu'on retrouvera sur les classiques au mois d'octobre et notamment les classiques flandriennes on a perdu beaucoup de sprinters Mathieu n'est pas là j'ai l'impression Michael Mathieu l'ancien maillot vert du Tour de France réel n'est pas dans ce premier groupe semble-t-il il suffit de demander il est là Michael Mathieu il n'avait pas trop aimé aussi le Tour des Flandres il avait coincé alors sur le Tour des Flandres virtuel il avait coincé à 13 km de l'arrivée il avait carrément abandonné il avait quitté son trainer il n'en pouvait plus c'était pas dans le confinement c'était au mois d'avril voilà Michael Mathieu qui est accompagné de Jack Bauer pour la formation Mitchelton Scott c'est vrai que c'est un effort d'une heure ça n'avantage pas vraiment les sprinters au final parce qu'ils n'arrivent pas à rester au chaud et à conserver cette pointe de vitesse il faut qu'ils s'emploient c'est un contre-la-monde comme on disait du coup si ça part très vite ça ne leur convient pas là on a quand même perdu plus de la moitié du peloton donc c'est comme dans une course réelle quand ça part très vite le peloton les premiers qu'on voit en perdition c'est plutôt les sprinters Lawrence Nasson qui a pris quelques longueurs d'avance le petit frère d'Oliver Nasson voilà tout de suite repris par par le reste du groupe un Yves Lampart qu'on avait vu également sur le tour des flandres virtuelles qui là a été distancé semble-t-il avec un coéquipier c'est Berthe Van Lerberg je ne sais pas s'ils ne sont pas en stage dans les Dolomites ils devaient partir en stage au mois de juillet en tout cas il ne pèsera pas sur la course aujourd'hui Yves Lampart on l'a compris on l'oreille de nos favoris on l'oreille de nos favoris mais quel merveilleux coureur ce Yves Lampart un garçon à suivre également au mois d'octobre sur les classiques sur les classiques il s'est manœuvré et puis lui pendant le confinement il n'a pas chômé Yves Lampart parce que déjà il a roulé parce qu'en Belgique c'était permis et puis il a participé aux travaux de la ferme également parce que ses parents sont agriculteurs et il met régulièrement la main à la pâte pour faire tourner l'exploitation familiale c'est un bon compromis pour garder la forme complètement 18 kilomètres et nous voici donc le long de la baie du Mont-Saint-Michel après être reparti du pont du Gard alors 24 kilomètres on fait un tour de France on fait exactement exactement Yannick voilà ça c'est la magie de Zwift qui permet de modéliser les paysages les plus beaux paysages de la France et de les proposer au sein d'une même étape c'est vrai que la modélisation est vraiment particulièrement pertinente et intéressante il y en a un dans le peloton qui ne doit pas être dépaysé c'est Anthony de Laplace qui est de cette région et Normand bien sûr il est mon choix je crois même Anthony rouler sur ses routes d'entraînement c'est toujours plus facile il va peut-être s'arrêter saluer le public saluer la famille est-ce qu'il aura un bon de sortie du peloton peut-être cette tradition qui permet aux coureurs aux locaux régionaux de l'étape de saluer leur famille avec l'assentiment bien sûr du reste du peloton ça se fait encore je crois d'ailleurs Yannick un peu moins un peu moins quand même c'est vrai un peu moins allez Edval Boissonnagen le maillot vert aux avant-postes avec attention à Seb Van Mark aujourd'hui Seb Van Mark est là oui puis Van Mark il ne fait jamais le déplacement pour rien Van Mark c'est un garçon très talentueux on se souvient de sa magnifique victoire dans la Bretagne classique l'an dernier lui qui est monté sur le podium du Tour des Flans de Paris-Roubaix garçon au potentiel athlétique impressionnant et capable de briller sur cette étape aujourd'hui alors on a l'indication des watts par kilo en dessous des coureurs c'est surtout que dès que ça accélère ça augmente donc on arrive à savoir dans quelle phase ils se situent s'ils sont plutôt en phase montante dans le peloton ou plutôt s'ils redescendent et c'est vrai que c'est des données très scientifiques difficilement interprétables Lindemann Bertian Lindemann répond pour la formation de Jumbo Visma la formation de Jumbo Visma qui avait communiqué sa composition pour le Tour de France dès l'automne dernier dès une fois le parcours dévoilé hop Jumbo Visma avait déjà annoncé ses 8 coureurs sur le Tour de France je crois que du coup là ils ont fait juste une petite modification c'est ça c'est Georges Bennett je crois qui part sur le Giro et il est remplacé et il est remplacé il n'y a pas 2 plus qui est non c'est l'inverse c'est 2 plus qui part sur le Giro et Georges Bennett arrive sur le Tour exactement bien vu Yannick petite modification d'ailleurs ça ne plaît pas à Bennett parce qu'il se voyait avec un rôle de leader sur le Giro et là du coup il va venir sur le Tour de France pour travailler pour ces 3 leaders difficile oui d'avoir un rôle de leader dans cette équipe avec le potentiel de l'équipe Jumbo Visma voilà bravo à Alex Kirch parce que c'est quand même très fort là de pouvoir créer un écart sur tout seul il est à fond et il est tendu avec la serviette sur le cintre il est tout gainé force dans les reins 558 watts ah quand même ah oui là Alex Kirch il est à bloc combien de temps va-t-il tenir à ce rythme à plus de 550 watts et à 49 km heure alors on va demander à Thierry Adam ou Thomas Vaucler de nous faire un écart peut-être non ? ah c'est en termes de voitures suiveuses et de motos il y a très peu de monde derrière il y a très peu de monde c'est vrai en revanche on est vraiment dans de la réalité augmentée vous parliez de la modélisation de tout ça Yannick on a même l'ambiance sonore qui est restituée avec les brutes de klaxons d'hélicoptères également on s'en rend pas compte mais on trouve ça normal on vous promet c'est pas nous non non pas du tout pas du tout donc là on va pas tarder à avoir un sprint et on est déjà à 14 km de l'arrivée voilà on a un écart 45 secondes Mathieu il se situe dans un groupe à 45 secondes derrière bon 45 secondes sur Zwift ça ne se reprend pas on est d'accord Yannick ? impossible surtout qu'il doit être sûrement dans un groupe de 4-5 groupe de 25 coureurs 30 coureurs en fait ils se relaient tous tout le temps tout le monde passe même si on n'a pas envie de passer de relais on est obligé on est obligé de passer ou au moins de forcer pour rester dans les roues pour ça on est en mode rouleau compresseur en fait c'est ça avec des relais assez sens tout le monde collabore et quand on est dans un groupe de 4 à une cinquantaine de secondes on n'a aucune chance de revenir sur la tête de la course on ne peut pas dire qu'on est mal et on ne peut pas passer de relais ou on ne peut pas sauter nos relais là ça ça ne marche pas ici c'est parti pour le sprint sur les pavés il y en a un qui a lancé très tôt oh oui c'est Rutsch Busson Hagen qui fait l'effort pour revenir on ne va pas lui faire à l'envers à Busson Hagen il est dans l'aspiration il déboîte Busson Hagen qui a pris les commandes Busson Hagen qui remet des points pour NTT qui conforte son maillot vert alors non c'est Callum Scotson non mais il vient de le redoubler c'est en temps réel là c'est en temps réel très bien donc c'est bien c'est bien Edval Busson Hagen qui remporte ce sprint intermédiaire et qui consolide le maillot vert pour l'équipe NTT NTT qui sont toujours les quatre on voit très souvent Busson Hagen et le maillot jaune Gibbons et je pense que Walshed qui est toujours là on le voit là à l'image doit se préparer pour le sprint et ils vont tous faire le sprint mais peut-être que lui c'est leur carte pour aujourd'hui concentré Edval Busson Hagen quel merveilleux coureur vainqueur de Gamble et le game également garçon qui a peut-être aussi sacrifié une partie de sa carrière dans un rôle d'équipier de luxe notamment lorsqu'il était chez Sky comme beaucoup c'est vrai et quand il a eu sa carte c'est vrai Busson Hagen a toujours été très très performant et Luc Witsen de FDJ Groupama oui Tobias Witsen le suédois spécialiste du chrono donc on le retrouve aussi à être dans le groupe de tête à pouvoir produire des efforts très longs c'est peut-être plus facile pour lui Jonas Rutsch jeune coureur de l'équipe Education First alors oui les équipes qui ont des équipes réserves continentales des équipes continentales peuvent mettre un coureur de la continentale avec l'équipe pro sur ce tour de France virtuel donc Groupama le fait et puis d'autres doivent le faire aussi oui c'est simple on en a deux d'ailleurs je crois chez Groupama avec Fabian avec Jake Stewart Jack Stewart parce que Fabian Linaert je crois a intégré l'effectif pro cette année alors Ryan Gibbons aux avant-postes Jensen ça fait plusieurs fois qu'il fait le sprint aussi pour le grimpeur le quatrième a activé son mode aéros regardez il revient très vite peut-être qui c'est qui c'est Jonas Rutsch encore qui a pris la troisième plate du sprint intermédiaire et qui l'a il est revenu fort avec son aéros du coup il l'a utilisé là normalement sur le dernier tour il ne pourra plus l'utiliser pour le sprint final voilà c'est la rivard basseux qu'on retrouve en tête maintenant sprint serré c'est difficile pour nous de vous dire qui a gagné le voici Jonas Ritch oui il s'est alimenté aussi parce qu'une heure d'effort ça laisse des traces voilà boire manger là sur une heure c'est surtout boire là c'est super important hop il m'a écouté on en a perdu un petit peu aussi dans la côte on n'a pas vu mais peut-être 3-4 coureurs il y a Warbath pour AG2R qui est là aussi donc on va avoir un dernier sprint dans les 10 derniers kilomètres et on se dirigera vers l'arrivée dans moins de 10 kilomètres maintenant alors où est-il Egan Bernal il est dans la pampa il est dans la baie du Mont-Saint-Michel voilà pas forcément très concentré sur la course Egan Bernal mais bon c'est déjà bien d'avoir la participation du vainqueur sortant du Tour de France c'est sur le Tour de France virtuel il est avec Sam Buley notamment de l'équipe Michel-Ton Scott dans un groupe qui accuse pas mal de retard alors on peut avoir les écarts en temps réel je crois en se connectant sur un onglet sur Zwift où on peut avoir je crois les écarts en temps réel mais bon tout ça n'est pas très important parce qu'on a vite compris que Egan Bernal ne serait pas un acteur majeur de cette troisième étape du Tour de France virtuel quand on est sur la plateforme et qu'on pédale on arrive à se situer avec les 5 coureurs devant nous les 5 coureurs derrière nous donc on arrive à savoir l'écart des fois quand on est dans un groupe derrière à savoir l'écart qu'il y a entre les deux groupes 20-30 secondes on a les écarts en temps réel en tout cas Julien Duval est toujours là et on a également Lorenzo Manzin dans ce groupe de tête il va vite Lorenzo Manzin on a des français qui vont vite dans ce peloton c'est assez intéressant pour l'équipe Total Direct Energy on a Max Wildchild également Ryan Gibbons attention le maillot jaune qui peut viser une deuxième victoire d'étape pourquoi pas on a Odd Christian Eiking également le norvégien de la formation Circus Wonti Gobert c'est plutôt un grimpeur c'est étonnant de le retrouver ici mais depuis tout à l'heure il est bien placé dans les 10 premiers ça doit être un adepte de ce mode d'entraînement la formation NTT elle prend les affaires très très au sérieux oui complètement en plus on se rapproche d'un autre sprint ils veulent rien laisser aux autres équipes voilà ce qu'on appelle une équipe connectée NTT 7 km avant l'arrivée de cette troisième étape arrivée sans doute au sprint on l'a compris alors qui est là chez Kofidis ? pas sûr qu'on ait les frères Viviani à l'avant j'ai pas l'impression je les ai pas vus en tout cas on m'envoie un ouais j'envoie un mais j'ai pas son numéro de dossard Julien Duval aux avant-postes pour l'équipage des arts la mondiale on a un Kofidis devant mais pas sûr que ce soit Elia Viviani ah le sprint je crois que c'est Nicolas Mas qui est passé de ah on active les plumes pour perdre du poids pour deux coureurs c'est plus pour se soulager un peu récupérer un peu souffler un petit peu avant que la plume se désactive et qu'il reparte dans des watts je pense qu'on réduit en watts de 50 watts pendant 10 secondes ce qui est toujours bon à prendre il y a un Kofidis il y a trois Arkea je crois que c'est Konsoni le Kofidis à priori c'est Monet Konsoni trois coureurs d'Arkea dont Thomas Bouddha attention qui a une très belle pointe de vitesse également on est Seb Van Mark en bas à droite il est bien en âge avec Nicolas Mas regard concentré il y a également Van Der Horn pour la formation de Jumbo Wisma qui est là alors le Kofidis on penche la tête allez 134 ou 131 ah ouais c'est peut-être il a mal accroché son dossard il aura peut-être une remontrance des commissaires attention je crois que c'est on a cru voir un 4 à un moment parce que le 1 c'est sûr ouais c'est Konsoni c'est Konsoni c'est sûr c'est pas Elia Viviani il y a Tidio Viviani voilà le 4 ouais merci à la réalisation voilà merci Anthony Forestier pour ce détail qui nous échappait voilà Nikon Hamas donc qui remporte le deuxième sprint intermédiaire pour l'équipe Lotto Soudal devant Callum Scottson pour la formation Mitchelton Scott Ryan Gibbons qui marque 5 points pour l'équipe NTT et Boisson Hagen était devant je crois 6 et 8 ouais 8ème ouais ils l'ont fait mais peut-être qu'ils l'ont ils ne sont pas employés à 100% on est quand même à 5 km de l'arrivée maintenant il faut vraiment pour cette équipe à mon avis ils veulent avoir au moins 3 coureurs dans les 10 premiers donc garder un petit peu moins de 5 km avant l'arrivée de cette 3ème étape du Tour de France virtuel arrivée au sprint sans doute avec toujours Charles Quartermann pour l'équipe Trex et Gafredo qui a peut-être activé un bonus parce qu'il a pris quelques longueurs d'avance ça suit on a un deuxième qui y va Christian Kniss ouais le vétéran de l'équipe INEOS en deuxième position Charles Quartermann jeune coureur de cette équipe Trex qui a fait un petit break allez sans doute en activant un bonus ça revient derrière avec Kniss et Camille Gradec pour l'équipe CCC alors voilà même pour les échapper c'est difficile de s'organiser parce que celui-là qui revient continue à appuyer très fort sur les pédales le premier il a fait l'effort donc c'est difficile de refaire un sprint pour retomber dans la roue allez Julien Duval au commande maintenant avec Evald Boissanaghen à ses côtés donc quand on commence à perdre 2-3 mètres comme ça sur le pluton on revient une fois on revient deux fois et la troisième fois ça devient vraiment compliqué un peu comme dans le monde réel ouais c'est ça là il est content qu'on Sony il s'est replacé oui parce qu'il était distancé justement il y a quelques instants il a retrouvé sa place dans ce peloton c'est pour ça regarder les 10 premiers en haut à droite c'est un signe qu'on est quand même assez bien parce qu'on reste toujours placé on refait toujours l'effort quand il faut pour ne pas redescendre parce qu'on n'a pas en fait envie de traîner derrière et se faire surprendre à une relance enfin une relance non pas une relance mais on a du mal à discerner dès que ça casse un peu devant nous à 5-6 places devant donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même bien placé sur ce genre de course on a un peu de monde sur le bord des routes quand même pas énorme allez les 3 derniers kilomètres ouais Consoni qui fait l'élastique encore là l'italien de l'équipe Cofidis maillot blanc maillot vert et maillot jaune et puis un maillot NTT aussi dans les 10 premiers ils sont là et on a toujours Lorenzo Manzin avec son dossard 194 on va le surveiller Lorenzo Lorenzo Manzin il est resté très souvent dans les 10 premiers il est sur la droite du peloton il est dans 5-6ème il a l'air de bien maîtriser la plateforme on l'aura vu Edval Boissonnagen ça parle plus derrière derrière les coureurs là c'est tendu les directeurs sportifs dans la roue de Ryan Gibbons ils arrivent à s'organiser ils sont très très forts ah bah oui là ils sont à 3 devant les NTT beaucoup de maîtrise le maillot jaune le maillot vert à l'approche de la flamme rouge à l'avant Wallshide il était devant pendant longtemps et il a reculé un peu attention à Wallshide le sprinter allemand qui n'est pas le plus connu des grands sprinters internationaux mais qui va très très vite Lorenzo Manzin toujours bien placé on voit le staff derrière Edval Boissonnagen qui surveille tout cela à moins de 2 km de l'arrivée Luke Vitsen aussi il est pas mal oui oui le grand Suédois de l'équipe Groupama FDJ Anthony de la place est toujours aussi dans les 10 premiers ils l'appellent Anthony là dans le ils ont inversé les noms de prénoms oui c'est ça sur la start list aussi Anthony c'est bien son prénom on est d'accord elle est bientôt la flamme rouge et on va avoir un sprint à une vingtaine de coureurs alors en fait sur cette partie là je pense que je ne l'ai pas faite mais on ne se rend pas compte mais ça doit monter descendre monter descendre en fait donc il y a des temps de roue libre des temps de sprint où on met beaucoup de braquets là c'est des virages ça monte ça redescend hop et voilà flamme rouge allez dernier kilomètre Eddahl-Wassenhagen qui emmène peut-être qu'on travaille pour Walscheid regardez Wassenhagen il est à bloc à l'avant avec le relais maintenant de Ryan Gibbons 500 watts déjà 500 watts là il reste placé il est encouragé Eddahl-Wassenhagen toujours en tête on est à 500 mètres de l'arrivée maintenant attention à Seb Van Mark qui s'est replacé Ryan Gibbons le maillot jaune toujours présent également allez c'est parti maintenant 300 mètres allez Ryan Gibbons qui produit son effort Ryan Gibbons avec Koundecourt également en deuxième position Callum Scotson et à l'arrivée c'est Matteo Dalsin Matteo Dalsin le sprint je me demande si c'est pas Steward le jeune de la FDJ Group il faut revoir on nous annonce Matteo Dalsin pour la formation Rally Cycling alors c'est toujours ce temps réel qui reste même après la ligne d'arrivée alors peut-être qu'on va revoir les images toujours très serré ces sprints sur Zwift c'est vrai qu'à l'image on a l'impression que c'est Jack Stewart le jeune coureur de l'équipe groupe 1 qui s'impose mais on nous annonce Matteo Dalsin pour l'équipe Rally Cycling donc c'est du e-sport mais quand même ah oui non mais là il est allé au bout de lui-même au bout de lui-même Edvald Boissonnaghen bon il y a le ventilo heureusement qui porte un petit peu d'air le voici Matteo Dalsin alors lui il est dans son garage regardez il y a l'atelier à côté et c'est lui qui s'impose Matteo Dalsin dans cette troisième étape du Tour de France virtuel devant Jack Stewart Rally qui avait déjà fait des bons résultats là depuis sur le week-end dernier canadien alors on attend le résumé revoir l'arrivée le classement voilà Dalsin qui l'emporte du coup devant Jack Stewart Callum Scotson ouais maillot maillot vert Gibbon cinquième sixième le maillot blanc au tiller et Manzin Lorenzo Manzin qui fait huitième qui prend la huitième place effectivement alors Matteo Dalsin il est canadien j'ai dit italien non il a des origines italiennes mais il est bien canadien pour la formation donc rallye cycling c'est pas flagrant quand on revoit les images alors la formation alors la formation NTT devrait conserver le maillot jaune a priori pas beaucoup de suspense à ce niveau là voilà Matteo Dalsin un coureur qu'on connait pas très bien encore en Europe parce que son équipe est une équipe de Continental Pro donc on voit pas souvent non plus sur les sur les grandes courses ils viennent en Europe oui à partir d'avril ils font un peu les coupes de France et on les voit aussi après au mois d'août sur des courses comme l'Arctic Race ou le Tour d'Allemagne mais c'est vrai que ça reste une équipe nord-américaine qui aime faire le Tour de Californie et toutes ses courses dans leur continent le Tour de Californie qui avait disparu du calendrier en plus cette année il a 29 ans Matteo Dalsin il a été champion du Canada en 2017 et un palmarès qu'il s'est forgé essentiellement sur les courses nord-américaines et voilà une étape du Tour de France virtuel ça ne fait pas tâche dans un palmarès et c'est Matteo Dalsin qui s'impose devant le jeune Jake Stewart un anglais de la Continental Pro de Groupama FDJ exactement alors on attend les classements alors c'était un peu le cas avec le sprint de Jean-François Bernard de Julien de Julien Bernard le week-end dernier en fait on m'avait expliqué qu'il y avait un petit décalage peut-être qu'à l'écran il y a un petit décalage mais après il n'y a aucune contestation c'est assez facile sur cette plateforme de savoir qui est devant à un moment précis donc et c'est vrai qu'à l'image du coup nous on a un peu cette impression de voir le coureur de Groupama FDJ oui couper la ligne le premier en classement du maillot jaune NTT avait 36 points d'avance sur Rally attention et oui Rally Cycling était placé au classement général on va voir on va voir si ils font 6 et 8 Rally met 50 points il y avait 38 points d'écart c'est ça ? 36 36 pardon je pense que on reverra demain l'équipe NTT parce qu'ils sont vraiment motivés ils n'ont pas gagné la course aujourd'hui alors qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait donc demain on peut compter sur eux 50 points au vainqueur 40 points au second c'est ça 35 au troisième oui ça fait tout de suite déjà une différence à être serré voilà les coureurs de NTT Edvald Bossenhagen Ryan Gibbons c'est le norvégien la Tiller Rasmus Tiller on va écouter le vainqueur du jour sans doute j'imagine Mathéo Dalsin donc demain ça va être un poil différent parce qu'on a cette côte qui est quand même assez difficile à 2,5 km de l'arrivée et du coup qui est propice aux mouvements aux attaques qui peut faire des écarts et qui peut faire des écarts Mathieu, can you hear us ? Oh, thanks guys Mathieu, you're on the phone obviously everyone wants to call you so it's going to be ASO first, Mathieu and then it's going to be Greg Henderson there for those both power and cycling podcasts let's talk to us now Mathieu Mathieu, congratulations Mathieu, on stage 3 the win of the virtual Tour de France Mathieu, you're live now this afternoon congratulations on winning stage 3 of the virtual Tour de France can you talk us through that victory ? Mathieu, you're live with us now can you hear us ? I don't know if you can hear us this afternoon Mathieu, can you hear us this afternoon ? I don't hear him we'll wait and see if you can hear us there he is he's adjusting the camera for us Mathieu, can you hear us ? yeah, yeah there he is Mathieu, congratulations with what you're doing with your shoes up and everything else after that race congratulations on winning stage 3 of the virtual Tour de France virtual talk us through that running it looks like you used the power up in the last few hundred meters it looks like you used a bonus in the last few meters yeah, we got some tips from the Saris indoor specialist team that is out of the States and they said like through that twisty section the draft kind of like came and went so I was just trying to stay up front and then wait until like two, three hundred to go to use the power up because I think that's about like what he said it would last for and then yeah just sprinted with everything I had until the end and looked up and saw the little finish screen and said that I was in first so that was super cool your team take this racing very, very seriously don't you but you've beaten this afternoon some huge names Edvald Bozenhagen was in that sprint Ryan Gibbons was in that sprint what does it mean to you as a rider in a wild card team to win a stage yeah, I mean I'm beyond scope our team set us up with like an incredible setup from Wahoo so yeah we definitely pulled out all the stops as far as the computer and equipment setup went to try and give us a fighting chance sorry just got some noise there yeah so I mean I'm beyond thrilled with being able to pull out a result for the team and the final question then we hear you've got a secret weapon in the team in Holden Comer who's a Zwift Pro racer how much influence has he had on the team on winning today? oh yeah I mean he's been like an invaluable resource we were all like pretty new to the Zwift platform I mean myself and a couple of the other Canadians who live up in the snow had dabbled in it in the winter time but yeah he basically has talked us through all the tips and tricks that he's learned and yeah I mean I don't think that we would be in with a fighting chance without him well many congratulations Matteo stage winner of the virtual Tour de France riding for Team Rally congratulations and very well done cheers thanks so much thanks so much for a team like Rally it's important there are 23 teams on the start on the Tour de France virtual there are 20 who will do the Tour de France in September so for these teams who are not selected for the Tour it's important to show you and a team like Rally who prend very seriously and we see 2nd in the class general of the Maillot Jaune and even a team like NTT who comes to World Tour but who is in the back of the world tour it's not to be to be honest Yannick sur les courses réelles et bien profite également de cette occasion pour se montrer et pour occuper toujours la tête du classement général la réponse alors ça c'est le Maillot Vert on a vu là précédemment ils sont toujours en tête toujours en tête donc toujours en tête du classement général le Maillot Vert également toujours au sein de l'équipe NTT ils ont fait ils ont fait le trou le double de points presque par rapport à Mitchelton Scott donc demain on les retrouvera avec le Maillot Jaune et le Maillot Vert chez NTT alors est-ce que le Maillot Blond va changer alors c'est un peu particulier du coup ça c'est sur le classement de l'arrivée et c'est sur les 10 premiers des moins de 25 ans donc il faut être dans les dans les moins de 25 ans et donc le premier du classement dans ces moins de 25 ans marque 10 points et ainsi de suite le Maillot à poids pour un point il le conserve pour un point l'équipe Israël Startup Nation un point d'avance sur l'équipe Alpessine Fénix pardon sur l'équipe Et on attend le maillot blanc Dernier classement effectivement Voilà on va revoir l'arrivée De cette troisième étape du Tour de France virtuel Plutôt les temps forts Les meilleurs moments Avec ici Bertien Lindemann Charles Quartermann Qu'on a beaucoup vu dans la première partie de l'étape Edwin Boissanagen bien sûr Très actif également Et à l'arrivée la victoire de cet homme Matteo Dalsin De la formation Valley Cycling Qui s'impose donc Devant Jake Stewart Merci beaucoup de nous avoir suivis A demain Yannick on vous retrouve avec plaisir 15h pour la quatrième étape A demain Alexandre Merci beaucoup au revoir